... J'ai entendu pour la première fois parler du Conseil départemental des jeunes lorsqu'il y a eu la réunion de présentation dans mon collège pour nous expliquer qu'il y avait la création d'un Conseil départemental des jeunes et en quoi ça allait consister. Ce que j'ai appris du département grâce à ces réunions d'information, c'était déjà ses compétences, qu'est-ce que le département pouvait concrètement faire, à quelle échelle ça pouvait être, parce qu'un département c'est quand même grand, comment on allait participer aux réunions, comment on allait rentrer chez nous. Est-ce que nous, les jeunes du Gard, allons pouvoir apporter à ce Conseil départemental des jeunes qui allait être créé ? On nous a donné des dossiers de candidature pour ceux qui voulaient, j'en ai pris un. J'ai décidé de me présenter au Conseil départemental des jeunes car j'ai eu envie de m'engager auprès de tous les collégiens et pouvoir monter des projets avec mes camarades de tout le Gard, rencontrer une nouvelle personne et le fait d'être élue, ça montre aussi que je vais pouvoir représenter mon collège et qu'ils pensent que j'ai des bonnes idées et que je vais bien les représenter. Ce qui m'a donné envie d'être élue à l'échelle du département, c'était redécouvrir mon département et que ça puisse toucher vraiment beaucoup de monde. L'idée de me mettre au service des autres était assez importante pour moi parce que j'avais beaucoup d'idées, je voulais les partager en me mettant dans un Conseil départemental des jeunes. Par ailleurs, je suis éco-déléguée et j'ai également été élue et je pense qu'on peut agir pour son collège, la planète et également pour tout le département. J'ai fait ma campagne grâce au bouche à oreille en disant aux personnes que je connaissais de voter pour moi, pour le Conseil départemental des jeunes. Je ne pensais pas être élue, je pensais avoir quelques voix, mais rien de si folichon. Pour faire campagne dans mon collège, j'ai fait une lettre de motivation assez longue. J'ai doté toutes mes envies, toutes mes idées et ma volonté de participer au Conseil départemental des jeunes. Ce dossier de candidature a été affiché à plusieurs endroits dans le collège et nous avions jusqu'à mi-octobre pour pouvoir susciter l'envie des gens de voter pour nous. C'est l'enfant avec le plus de votes qui aura été élu au niveau du collège et après il a fallu attendre les résultats au niveau du canton pour savoir si on allait être définitivement élu Conseiller départemental. Un soir, j'étais tranquillement chez moi et j'ai mon téléphone qui sonne. C'était mon principal adjoint qui me dit que j'ai grande surprise, j'ai été conseiller du canton, donc j'étais très content parce que je ne pensais vraiment pas être élue et que ça m'ouvrait un peu des portes sur des choses que je ne connaissais pas. J'ai été la fille qui avait reçu le plus de votes et j'étais ravie de voir que mes camarades de mon collège croyaient en moi et mes idées. Je ne me suis pas enflammée, j'ai quand même attendu les résultats des autres collèges pour savoir si j'allais officiellement représenter le canton de Nîmes 3. Et que ça allait être l'occasion pour moi de rencontrer des nouvelles personnes et de faire plein de choses. Les conseillers départementaux jeunes, eux, mettent en place des projets au cours de leurs deux années de mandat dans l'intérêt de tous au niveau du département. Par exemple, comme les mobilités douces, ça ne sera pas que bénéfique pour les collégiens mais également pour tous les enfants et tous les gardois. La journée d'intégration du conseil départemental s'est déroulée un mois et demi après que j'ai appelé que j'ai été élu conseiller de mon canton. C'était très impressionnant, très grand, très beau. Il y avait des flashs de partout, on a été pris en photo toute la journée. C'était aussi agréable de voir tous les jeunes impliqués comme nous et de rencontrer de nouvelles personnes qui ont les mêmes motivations et une envie de s'engager très présentes ici. Pour moi, le conseil départemental des jeunes, ce sont des rencontres entre plusieurs élèves pour débattre sur des choses et donner leur avis sans jugement. Je voulais connaître de nouvelles choses, savoir ce que c'était d'être conseillé et tout ça, avoir un rôle plus particulier si je peux dire ça. C'était tellement content d'y aller que je n'ai presque pas dormi donc je suis un peu fatiguée. Je suis contente de connaître de nouvelles personnes. Pour moi, c'est tout simplement apporter quelque chose de nouveau au collège du département et d'apporter un peu de jeunesse en quelque sorte et écouter les élèves et leur donner ce qu'ils veulent en fait. Rentrer dans l'hémicycle départemental, ça a fait bizarre au début. On se dit « waouh ». On a eu beaucoup de chance. On se voit filmé. La présidente nous a accueillis. Tous les élus adultes ont parlé. À ce moment-là, j'étais contente de voir qu'on était vachement pris au sérieux, qu'on allait vraiment nous écouter à 100% et qu'on allait pouvoir faire avancer les choses à notre échelle. On a répondu à un quiz sur les compétences du département. On a élaboré et voté la charte du conseil départemental. Notre première réunion a eu lieu à Alès et on a été par petits groupes de réflexions afin d'affiner les grandes thématiques qui étaient ressorties du sondage qu'on avait fait auprès de 1 400 gardois. Et par petits groupes de réflexions, on a réfléchi à chaque grande thématique, comment est-ce qu'on pourrait l'affiner et donner naissance à un projet sur lequel on voudrait agir. Par exemple, la grande thématique de l'environnement, on en a beaucoup discuté et on s'est dit que le gaspillage alimentaire et le fait de recycler ses vêtements, par exemple, une consommation plus durable, est également beaucoup ressortie et c'est sur ce terrain qu'on a décidé d'agir. Nous avons créé les 4 commissions de projet qui se sont dégagées des défis qu'on avait décidé de relever. Il y a l'environnement, qualité de vie et solidarité au collège, les mobilités douces et sport pour tous. Ce sont ces 4 commissions qui ont été créées et moi je fais partie de la commission développement durable. Ce que je retiens de ces groupes de travail, c'est que déjà j'ai pu me confier, dire ce qui n'allait pas et j'ai remarqué que les problèmes que j'avais et que j'avais dans mon collège étaient aussi dans d'autres collèges. Plus tard, nous avons été conviés à une réunion qui était un peu plus à part et qui a parlé des valeurs de la République. Donc, lors de cette réunion, on a pu faire des débats mouvants qui nous ont appris à argumenter et également à changer d'avis, à savoir communiquer dans le calme malgré nos différentes réponses, nos avis discordants. C'était pour nous rappeler la République, que nous, nous sommes des élus et que nous devons respecter ce cadre et avoir connaissance des valeurs de la République. Je pense qu'il faut souvent les rappeler parce que certains les oublient un peu trop vite, l'égalité, la fraternité et la liberté. Donc, lors de la réunion du mois de mars, on s'est rendu à 10 euros. C'est là où on a appris dans quelle commission de projet on était. Et on a eu la chance de pouvoir débattre avec les élus adultes du département. Je les ai trouvés très à l'écoute et on voyait qu'ils croyaient en nous et on a pu débattre avec eux sur toutes les thématiques qu'on avait décidé d'aborder. On a parlé de tous les problèmes qu'on avait dans les collèges, les infrastructures qui, par exemple, n'étaient pas assez ouvertes aux élèves, le fait que les sports ne sont pas assez diversifiés et que ce soit tout le temps les mêmes. On a commencé avec l'alimentation. On a traité par rapport à la diversification des aliments et aussi par rapport au gaspillage. On a parlé dans l'égalité hommes-femmes de comment les parents ont un impact sur l'égalité. On veut faire ce qu'on peut pour améliorer les quartiers et les collèges. C'est important pour le Gard et pour nous. Je suis de la commission qualité de vie et solidarité au collège. Nous avons travaillé sur le projet à Jean-Louis Trintignant. Cette réunion était la première réunion par commission de projet. Donc, on s'est retrouvé à une quinzaine. Il y a eu beaucoup de réflexions. On n'était au début pas d'accord sur comment on allait le faire et tout. On a pu échanger afin de se mettre d'accord pour monter un projet qui convient à tous et qui agisse pour aider le maximum de personnes. Aujourd'hui, nous avons un peu peaufiné le projet et monté une belle présentation afin qu'on puisse la présenter à tous nos amis conseillers départementaux jeunes afin qu'ils votent pour l'adoption de ce projet. Il se déroulera le 20 juin. Nous nous retrouverons dans un hémicycle. Il y aura l'ensemble du conseil départemental des jeunes, les personnes relais, l'équipe de coordination, en bref, beaucoup, beaucoup de monde. On va pouvoir présenter nos projets afin qu'ils soient votés par l'ensemble des élus jeunes et qu'ils puissent nous poser des questions, se demander l'intérêt de notre projet. Également, les adultes pourront nous demander quel est le but de ce projet et qu'on puisse leur présenter, leur donner envie d'être comme nous, impliqués dans ce projet. Cette année de mandat représente pour moi beaucoup de rencontres, beaucoup de sorties, de la réflexion énormément sur comment faire avancer le département, comment améliorer notre vie au sein du département. C'était vraiment une super expérience. On a pu rencontrer plein de personnes et on a déjà commencé un projet. On a fait la rencontre de plein d'adultes. On a pu débattre. Ça a été très enrichissant. J'espère que l'année prochaine sera aussi riche en aventures et en rencontres. Si j'avais un mot pour définir cette grande aventure de cette année, je pense que ça serait réflexion. Je dirais le mot découverte. On a découvert de nouvelles personnes, de nouveaux aspects de la vie collégienne, de la vie gardoise et pouvoir échanger en toute liberté. Et on a découvert. Musique 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 Sous-titrage ST' 501